Bonsoir à tous, vous suivez l'émission MBC Live Chat, vous êtes en direct sur CoolFM et aussi sur la page Facebook de la MBC. On va parler aujourd'hui des modalités de recrutement pour les Etats-Unis et pour le Canada. Alors deux invités sur ce plateau, il s'agit de M. Anil Loki et de Jace Sibalok. Anil Loki qui est le directeur de Think Recruitment et Jace Sibalok qui est career consultant à Think Recruitment. Alors messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui sont vraiment intéressés pour l'expérience à l'étranger et ceux de spécialisés dans le recrutement pour les Etats-Unis et aussi le Canada. Des pays qui font un Mauricien rêvé en ce moment. Beaucoup d'immunes ont envie à le faire de l'étranger, à le travail, à faire de l'expérience aux Etats-Unis et aussi au Canada. Alors on nous connaît que chaque année, il y en a pas de Mauriciens qui allent aux Etats-Unis, mais encore beaucoup plus au Canada, que ce soit pour travailler, que ce soit pour les études. L'expérience avec le Canada peut faire depuis quelques années déjà. Il y a beaucoup de Mauriciens qui travaillent au Canada. Il y en a qui sont là-bas, ils sont implantés, ils restent là-bas avec d'autres familles. Maintenant, l'expérience peut faire également avec les Etats-Unis. Alors messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous commençons avec vous, monsieur Anil Loki, qui est directeur de Think Recruitment. D'ailleurs, Bandimoun Kav, téléphone-nous sur le 433-79-37, 433-79-37 et également sur le 433-79-38. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, voyagées à l'étranger. Et en ce moment, nous faisons d'y aller, Bandaréoport, il commence à rouvrir dans certains pays. Nous connaissons qu'après Covid-19, la situation est encore difficile. Maurice n'est pas encore réouvert sur la frontière. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'immunes qui n'ont pas l'intention déjà, puis il y a tant d'ouverture des aéroports pour qu'ils commencent à voyager et qu'ils n'ont pas tant d'expérience ailleurs. Et les procédures, les modalités, comment pour ne pas faire pour aller aux États-Unis, comment pour aller au Canada, pour aller au travail, c'est de ça qu'on va discuter, parler cet après-midi. OK ? Alors, monsieur Loki, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et d'autres affaires, nous avons envie de connaître, nous avons envie de découvrir Think Recruitment. Allez, Diami, c'est quoi ? Think Recruitment, il y a existé depuis bientôt cinq ans. Et nous sommes spécialisés dans l'hospitalité, surtout dans le tourisme, avec nos plus gros marchés, c'est les États-Unis. Nous travaillons beaucoup avec notre chaîne d'hôtel, le groupe de Hilton, le groupe de Ritz-Colz, dont Marriott, Four Seasons, le restaurant Étoile et Michelin, et Mokadiaud, nous, le soldat de l'océan Indien qui n'envoie personne aux États-Unis. Et nous reconnus par l'ambassade des États-Unis à Maurice. Et dont le procès, il est très, très vite. Mopoudiaud a fait, on va voir pourquoi. Procédiaud vite ? Cinq semaines. OK. Le temps où ils déposent tous les documents, et le temps où ils mettent les pieds dans l'Amérique. Alors, Nukapaf, Kuzentigit, sur le secteur de l'hôtellerie. Oui. Ou même, Wen... Pendant 28 ans. On passe 28 ans dans le secteur de l'hôtellerie. C'est malheureux de ce qui est arrivé actuellement avec le Covid-19. Nous connaissons que le secteur, il prend un sale coup, avec les fermes tuées des aéroports, les touristes ne sont pas capables vers Maurice. Alors, nous connaissons aussi qu'il y a une dîmoune qui travaille dans ce secteur, directement et indirectement, qui a souffert. Alors, quand nous causons le secteur de l'hôtellerie, et dans toutes sortes de métiers qui pratiquaient, nous prend des pieds, c'est un dîmoune qui travaille dans la chambre, le serveur, le serveur alimenté, jusqu'à le général manager. C'est toute une panoplie de métiers qui existaient dans l'hôtellerie. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui suivent le cours de formation et qui finissent professionnels dans le secteur. Alors, quand nous précausons le secteur de l'hôtellerie, là, aujourd'hui, avant qu'il nous cause sur le métier, ou qu'il ne passe plus d'une vingtaine d'années dans le secteur de l'hôtellerie, comment on trouve le secteur, aujourd'hui, avec le Covid-19 ? Donc, ça qui m'a dit, le Covid, dans les prochains 10 ans, il ne peut encore l'aiment, mais nous ne pouvons pas vivre avec lui. Ça m'a point, et il m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit 20 ans, il voulait, pareil, au début, tu es la malaria, mais maintenant, c'est le Covid. Et nous pouvons apprendre à vivre avec lui. Nous prenons nos précautions, comme d'habitude. Ok, une précaution d'usage, une précaution de base que tout le monde знает. Exactement. Alors, quand nous cause la situation dans le secteur de l'hôtellerie, quand nous cause la formation qui, disons, est bénéficiée, nous connaissons, qui est un mauricien, il passe professionnel, il faut être reconnue dans le monde entier d'être professionnel. Dis-nous un peu, qui est un secteur dans l'hôtellerie qui peut recruter à l'étranger, par exemple aux Etats-Unis ? Un département. En premier, c'est que ça qui nous fait, nous prenons une personne à l'île Maurice, nous envoyons aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas vraiment... Le G1 visa, c'est quoi exactement ? C'est où on monte à l'échelle. Par exemple, nous prenons un cuisinier de 5 ans d'expérience, lui commencez comme cuisinier ce premier mois, l'orientation, et lui obligez à terminer comme chef de partie. Ça veut dire que quand il est là-bas, il prend l'expérience internationale pour le retour de Maurice. Et c'est ça qu'il lui propose pour nous, pour nos plus... Reste que ça, un cuisinier, par exemple, de 5 ans d'expérience, à Maurice. À Maurice. Oui. Il y a juste deux façons. Soit on a 60 mois pour l'île, ou sinon si on a un degré ou un morceur avec un an. D'accord. Ça, immigration au Poucavallée. Ok. Et donc, 5 ans d'expérience, nous prenons comme cuisinier, mais nous obligez à terminer comme chef de partie. Là-bas ? Là-bas. Ok. Et nous pouvons gagner un salaire comme un Américain, ou faire une sécurité sociale, ou payer toutes les taxes, tout pareil comme un Américain. Oui. Mais quand nous retournons à Maurice, nous retournons à Maurice, vous connaissez. Pour moi, nous ne pas retournons à Maurice avec simplement de l'argent, mais nous devons gagner nos courrières. Avec nos courrières, nous ne pouvons pas faire casse. Mais avec casse-moi, on ne peut pas faire courrier. Pour moi, c'est plus important, sa courrier-là, et qu'il nous rapporte dans nos pays. Alors, nous restons avec le cuisinier. Par exemple, un cuisinier à Maurice, avec 5 ans d'expérience, qui est ce salaire de fourchette ? Nous disons le fourchette de salaire. Actuellement, il y a 4 candidats qui trouvent au Poucavallée, et je vais te faire Facebook, parce qu'il y a un candidat à faire live depuis l'Amérique, on voit une petite vidéo. Oui. Non, nous ne pouvons pas dire aux Etats-Unis, là. Nous disons qu'il y a un cuisinier, 5 ans d'expérience, à Maurice. À Maurice. Qui est ce que ça a l'air ? Non, à Maurice, dépend l'hôtel, dépend le restaurant. Fourchette. Nous prenons l'eau 10 000 et quelques. Oui. Les terminer jusqu'à 13 000, 14 000 roupies. 10 à 13 000, un cuisinier... De 5 ans. De 5 ans d'expérience. Exact. C'est un même cuisinier, là, vous prenez le lit, ou avoir un lit maintenant aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Qui est arrivé là. Donc. Un changement ? Un gros changement. Un gros changement parce que là-bas, en Amérique, la loi de Yahoo travaille 40 heures. Quand on dépasse 40 heures, il paye 150 %. OK. Donc, nous disons qu'un cuisinier paye 10 $ par heure. Oui. Il travaille 40 heures. C'est 400 $. Oui. 40 heures, 400 $. Pour moi, il fait hausse avec 400 par 4, 1600. OK. Il travaille 5 jours, 8 heures par jour. Et quand il dépasse 8 heures par jour, il commence à gagner 150 %. Là, il fait 9 heures, ça fait 9 heures, 15 $ par heure. Alors, il fait un mois mensuellement. Donc, il dépend de qui est parti en Amérique. D'accord. Quand il y a vraiment New York, il y a un casse beaucoup, mais le logement coûte cher. D'accord. Il tombe dans Austin, où il y a moins, mais le logement fait moins cher. Parce qu'il y a un hôtel qui donne logement et n'a pas donné. OK. Alors, nous nous réfèrent ça, là. Ça calcule là, très important. Pour moi, le Mauritien comprend bien comment ça passait à Mauritien, comment ça passait aux États-Unis. Il ne fait qu'aux États-Unis, là. Les États-Unis, exactement. C'est-à-dire le pays des rêves. Alors, un cuisinier qui gagne à peu près 10 à 13 000 roupies ici avec 50 expériences, c'est un même cuisinier là aux États-Unis, qui s'offroucette de salaire ? Donc, entre 10 à 32 $ par heure dépend position. Parce que ne pas faire simplement un cook normal, il nous place aussi bien sous chef de cuisine aussi. Alors, il est intéressant, là. Il est très intéressant, c'est que Andy Moon qui a fait un calcul et comprend ça. Nous avons avec nous Jay Sibalek. Jay Sibalek, là, parce qu'il est déjà le career consultant à Think Recruitment. Et où ? Où-t-il là-bas aux États-Unis. Exactement. N'est-ce pas ? Alors, vous pensez à une question-là, elle est très adaptée pour vous. Explique-nous comment ça vient de passer pour vous, l'expérience aux États-Unis. Comment est-on l'ouest, là-bas ? On l'a récemment pendant un an. Pendant un an. Qui est-ce que tu fais ici, avant moi-même ? Donc, juste avant Moti, au service clientèle à l'hôtel Chambani. OK. Oui. Donc, là-bas, Moti, un titre équivalent à un assistant réceptionniste. D'accord. Et, de par la formation qu'ils m'ont gagné, Passport Think Recruitment, pour moi, l'osieur de G1 Visa, le G1 Visa, donc déjà, nous, osieurs blancs, ils m'ont dit à moi qu'il a nos contrats pour commencer comme un réceptionniste et pour terminer comme un superviseur. C'est un nouer osieurs blancs. Alors qu'ici, il n'y a aucune certitude qu'il n'y a comme quoi qu'ils m'ont gagné une promotion ici. Donc, qui est arrivé là-bas, ils m'ont commencé, ils m'ont rentré, ils m'ont gagné une formation déjà pour gagner le changement par rapport à l'approche envers les employés. Ça, c'est la première chose qui m'a fait moi. Donc, sortant d'ici, Maurice, pour m'arriver en Amérique, c'était vraiment une expérience que je me sentis-moi accueillie d'une certaine façon, que mon employé, tu as envie qu'il me sentis, qu'il m'envie de 100%, 200% de moi-même, tu as envie qu'il me sentis-moi bien dans mon travail, pour qu'il y ait mon cadre le maximum. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, bien sûr, on comprend qu'il n'y a pas d'Amérique, donc qu'il n'y a pas d'une phase d'adaptation, qu'il n'y a pas d'affaires, qu'il n'y a pas de repères, qu'il n'y a pas d'assietté manger, qu'il n'y a pas d'un logement. L'adaptation. Exactement. Il n'y a pas d'un quartier, qu'il n'y a pas d'aller, qu'il y a de l'unité, etc. Pour nous-mêmes, il n'y a pas d'une sécurité. Et en même temps, on est là pour commencer le travail, puisque c'est un nouveau environnement de travail, encadrez-nous. Et vite, il n'arrive un moment que mon sentiment, mon sentiment nouveau, et après, mon sentiment complètement à l'aise dans mon travail. Et là, quand j'ai trouvé qu'il n'y est à l'aise, j'ai une autre formation en cours pour pouvoir prendre les rênes, pour pouvoir prendre la charge d'une équipe entier. Donc c'est ça, la grosse différence entre ici et là-bas. Maintenant, au niveau de qualité de vie, et ça qui s'en est là pour moi. Donc, allons parler du salaire ici. Ici, bon, je ne vais pas vous critiquer. Je ne vais pas vous critiquer, mais le système à Maurice est de tel que, si jamais mon affaire d'études, ou alors mon travail, juste là, encore une fois, je ne vais pas vous critiquer, je ne vais pas vous critiquer, il y en a beaucoup de professionnels qui font ce travail vraiment très bien, mais mon retrouvent-moi avec un degré, avec un troisième nom, mon apprend le mandarin ailleurs, mais mon retrouvent-moi avec le même titre qu'un du monde qui s'est là, la forme 5. Ce n'est pas dégradant, mais quelque part, comme on réfléchit, mon dit, mon dit, mon dit, quand même, mon affaire en études, ce n'est pas reconnu. Voilà. Donc ça, mais, enfin, mon pas gâti d'une mauvaise façon, parce que c'est vrai que pour qu'il y arrive une place, il est incapable qu'on prend tout l'ensemble d'un rouage et après progresser. Ça, mais n'empêche que le système qu'ils m'ont trouvé à travers le G1, donc déjà, mon gagne le salaire américain. Le salaire américain, il permet de moi d'être indépendant complètement. Alors qu'ici à Maurice, on va dire que je ne vais pas quitter la case de parents jusqu'à ce qu'ils ont de mourir, je vais aller. Donc là-bas, mon complètement indépendant, mon gagne le salaire à l'équivalence d'un employé américain. C'est-à-dire que moi, Maurice, je vais nous rentrer et le même jour, un autre Américain qui est rentré, il y a exactement le même salaire qui m'a. Il n'y a aucun disparité. Et donc, bon, je suis dans une région, cote l'est assez bien payée aussi. À Los Angeles, le coût de la vie est cher, mais c'est moi de nous rémunérer à titre de façon à ce qu'un d'une qui a un certain titre est capable et a un certain niveau de vie. Donc moi, je peux retrouver avec un salaire de 16,30$ sur le contrat. 16,30$ sur le contrat. Et... 17,30$ à l'heure, hein ? À l'heure, oui, à l'heure. Aussitôt qu'il me fait 41 heures de travail, je commence à gagner 25$ de l'heure. OK. Donc ça, c'est déjà énorme. Parce qu'ici, bon, mon petit peu gagne le tiers de ça. Ça, c'est sûr. Juste une fois, quand je connais mon travail, tu es à 5 dimanches, mon travail 4 dimanches, tu es à 3 congés publics là-dedans. Et j'ai une quantité accumulée. Et là, mon capaif, trouver une affaire qui rapproche l'air au tiers de ça que je peux gagner là-bas. Et... Donc voilà. Moi, je fais le travail normal. Je ne peux pas sentir-moi fatigué dans mon travail. Au contraire, nous, mon réussi, on a habité dans le monde de la retraite. C'est une réalité qu'on a habité de travail jusqu'à 16 heures. De longues heures. Vraiment de très longues heures. Et le lendemain, si je ne travaille jusqu'à 3 heures du matin, le lendemain 6ème, on vous a la même. OK. OK. Donc, ce n'est pas une réalité. Mais là-bas, c'est les droits humains qui sont mis à l'avant. Parce que si jamais on travaille trop beaucoup, mon employeur n'avait pas un problème. Parce que nous, nous avons le droit de les représenter pas, nous avons le sponsor, nous avons le collaborateur. Et nous avons la même condition que l'employeur américain. À la fin, avec juste le salaire de base, mon je peux gagner dans les 2400-2500 dollars américains. Juste, si jamais on ne peut pas faire aucun effort supplémentaire, je fais mon an de travail. 8 heures par jour, 5 fois la semaine, je me gagne des jours rongés. C'est-à-dire, logiquement, je peux gagner dans les 2400-2500 dollars. Oui, à l'aise. Parce que là, bien sûr, les mauriciens sont les tracés. Oui, oui. Les mauriciens, ils travaillent-ils ? Ça, c'est une réalité. Ils ont dit, oui, mais il y a beaucoup de travail, là, laissez-moi rester. Ou alors, il y a un anti-incentive, quand on ne peut pas avoir un ticket de plus. Ce qui fait que, moi, moi, tu as envie juste là-bas, moi, après, si je me détends le travail, oui, moi, d'accord. Mais après, tu as mis à tes égaux, mon complète opposé, que tu rentres là-bas, une deuxième mauricienne qui est rentrée. Lili, je peux faire complètement le contraire. Au lieu de tourner sur mon pouce pendant cinq minutes, je peux trop satisfaire au travail que tu n'as pas à faire, Lila. Et tu fais là, tu peux gagner vraiment beaucoup plus. OK. Alors, nous, l'émission, cet après-midi, nous fais cause sur les modalités de recrutement pour les États-Unis et aussi pour le Canada. Nos deux invités sur ce plateau, c'est M. Anil Loki, qui est directeur Think Mauritius, et également Jay Sibalok, qui est Think Recruitment, pardon. Anil Loki, directeur Think Recruitment, et Jay Sibalok, qui est Carrière Consultant à Think Recruitment. Alors, messieurs, nous finirons un peu de la situation. Nous, le thème, aujourd'hui, c'est le recrutement pour les États-Unis et pour le Canada. Bonne procédure ongoing. Nous pouvons comprendre comment ça a passé. C'est un an de contrat, côtois sur place là-bas, et dans également une situation où Carrière aussi l'e-upgraded. Ça, c'est tellement important. Et aussi, l'aspect financier aussi, ou pas perdant, nous trouvons qui, Bansaléa, là aussi, paraît très intéressant. Tu vois, Nzimoun, qui a envie, téléphone-nous sur le 433-7937 et le 433-7938 pour cause, avec les deux experts sur ce plateau, concernant le recrutement pour les États-Unis et aussi pour le Canada, dans le précoz un peu plus, le domaine de l'hôtellerie. L'hôtellerie, exact. Alors, M. Loki, nous fais une cause d'aller là, l'eau, par exemple, le banne cuisinier. Certainement, il y a deux domaines qu'on nous cause, le secteur de l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a une demande pour tout ce banne secteur là ? Donc, demande, c'est plus, c'est la cuisine culinaire. Oui. Ensuite, nous avons une demande front office. Oui. Front office et F&B. Et, sans qu'on dirait, nous sommes aussi à partir de floor supervisor, du côté housekeeping. Et nous travaillons beaucoup avec l'école hôtelière de Maurice, donc même l'université Maurice, que je suis un candidat avec nous, je suis un élève, Vattel, comme Jess & Ex-Vattelia, par exemple. Oui. Et UTM, ou l'école hôtelière, Escoffier, qui l'a bien-t-il. pour nous, ces jeunes-là, ils peuvent terminer ce degré, mais qui peuvent le faire après ? Combien de temps ils peuvent être atteints ? Donc, un jeune qui termine l'école hôtelière, par exemple, avec un H&D, il peut avoir beaucoup d'expérience. Et comment il faut gagner l'expérience-là ? Et c'est ça qui est bien important. Donc, nous prends ce jeune-là, nous l'envoions ici en Amérique. Ça veut dire qu'il y en a un degré, un minimum de l'expérience à nous dire un an. Ça dépend qu'en ligne graduée, à portée de la non-voilie, et il termine aussi comme un superviseur après un an. Donc, culinaire, front-desse ou FMI. Alors, la question qui peut suivre l'émission peut poser actuellement, comment va le recrutement peut faire ? Il y a une modalité pour le recrutement actuellement avec l'aéroport qui est encore fermé ? Est-ce qu'il y a une procédure ongoing là, actuellement ? Non. Comment ça peut faire ? Vous connaissez quand il y a le Covid, nous, PACA, reste tranquille, croise les bois. Nous, innover. Et là, ce qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un entretien. Nous, il y a un candidat qui ne finit pas sur l'ambassade, mais après deux jours, l'aéroport est fermé. Donc, PACA va aller, mais il y a un l'aéroport ouvert, vous êtes allé. ça, un. Le numéro deux, comment on dit, c'est que nous, déjà, faire du marketing et après le marketing, il commence à faire l'entretien avec le sponsor. Laisse-moi expliquer le sponsor, c'est quoi ? Le sponsor, ce n'est pas le sponsor Coca-Cola ou Pepsi, non. Le sponsor, il est reconnu par l'État américain, par le US Department, parce que tout bon de papier venait par le US Department. Et c'est qui, petit problème ? Là, là-bas, c'est le sponsor qui prend le temps. d'accord. OK ? Et donc, c'est nous passe pour le sponsor, nous finir, faire entretien avec le sponsor et même avec l'hôtel. D'accord. Et là, pour le moment, jusqu'à l'arroport, mais nous, recrutement, nous, c'est à partir de 2021, début. nous, 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 c'est fini, on se recruter pour... Un recrutement peut faire pour 2021. Mais vous faites l'Iastella ? Exactement. C'est sûr. Normalement, il prend cinq semaines, mais entre-temps, il nous faut faire nous suivre, nos partenaires, parce que je travaille avec le monde entier, pas simplement avec Maurice. Nous, 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 433-7937, 433-7938, pour, vous, la question. Alors, la question qu'il nous a dit aujourd'hui, à cet état, c'est par rapport, vous, quand nous, là-bas, cela, vous, prendre charge des coûts de billets d'avion et autres. Comment ça fait ? Donc, c'est une question très importante, parce que depuis le premier jour, le candidat vit au bureau, nous, 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 Oui. Parce que nous travaillons avec différents hôtels, différents restaurants, différents responsables. Nous avons un plan de financement. Le plan de financement, c'est quoi ? Parce que le visa, c'est le pas meilleur marché. Le visa est coûté. Mais nous avons un plan de financement quand il fait un dépôt. Et ensuite, il commence à payer quand il y a en Amérique. D'accord. C'est-à-dire que nous faisons un refund le billet d'avion. Exactement. Comment on fait quand on est là-bas ? Comment on passe pour le billet d'avion, le logement et ainsi de suite ? Comment vous l'avez-vous fait là-bas ? On prend l'argent avec mon papa. Oui. Non, en fait, nous faisons trop oublié comme ça. C'est un investissement qui nous fait aller nous-mêmes d'abord. Parce que comme nous faisons, nous faisons imaginer comme ça. Moi aussi, à Vattel et le directeur, Renaud Hazemart, il finit de dire qu'il a pour les 5 ans de Vattel, ce type est un an, c'est 400e gradué. C'est-à-dire qu'il y a 400 du monde qui ne passe pas à l'école, il a gagné le même degré qu'il y a. Comme il y a du monde, il ne passe pas à l'école hôtelière. Comme il y a l'année, l'école hôtelière a existé. Donc, que de ça, est-ce que moi, mon papa, le positionnement, mon papa, le gain de l'avancée, l'osabande du monde, parce qu'il ne m'a pas enviré sans place. Ok ? Je n'ai pas à faire l'étude pour qu'il y ait comme quoi, après, je me retrouve au moins... Sans emploi. Soit sans emploi ou à l'opé stagné au même niveau. Donc, mon a à redonner l'avantage et je ne t'en dis que, en l'île de qui, tu peux faire ce banc de recrutement pour l'Amérique, je me disais honnêtement, au début, je ne m'a pas à le croire. Quand est-ce qu'il m'a réalisé ? C'était quand je passe à l'ambassade. Quand mon a fini par s'en battre, tout mon ma procédure finit, mon a fini l'ambassable, on a dit à moi, ok, mon visa est approuvé. Et là, ça me fait un coup, je me disais, ok, là, qu'on vrai, mon père est l'Amérique, au fait. Oui, il passe vraiment très vite. Et donc, là, quand je me réalisais que, vraiment, si jamais, là, au papier, elle m'a dit, mon a fini certifié, que là, mon père est allé, mon réceptionniste, mon père a gagné un poste de superviseur à la fin. Je me disais, bon, vous faites commencer, là, comment mon papa. Parce que la mentalité qu'il m'a apprend, enfin, la chose qu'il m'a apprend, c'est que, du monde me disait, on a au moins huit ans d'expérience, pour être capable d'atteindre le poste de superviseur, alors que, quand je me suis là-bas, on a l'admé de travail, là, dans mon armée, et l'expérience personnelle, c'est qu'un jour, nous t'y understaff complètement, mon petit superviseur, à cette époque-là. On a huit cent cinquante check-ins à faire, pour un petit monde qui travaille à la réception, il faut dire que c'est un travail énorme. Ici, dans mon reste, très peu d'hôtels qui peuvent manéger jusqu'à huit cent cinquante check-ins, c'est un check-ins individuel. Pendant dix ans, on reste à mon réception, et on fait tout le travail, parce que je peux créer, modifier, tout ce qui a des affaires, bon, on a des trucs techniques par rapport à l'hôtellerie, mais on a besoin, littéralement, on a une fonction d'un jeune gérant, et au fait, moi, je gagne les droits de faire tout cela. Tout cela, moi, je gagne un encouragement pour me faire tout cela, pour me prendre une décision, une affaire qu'ici, dans mon reste, moi, je ne suis pas capable de faire. Si jamais tu n'as pas une affaire, tout le temps, je peux créer un état de panique, une affaire comme ça. Bon, il n'y a pas de professionnels aussi, mais, c'est pas un scénario commun qui nous chaise. Alors que là-bas, moi, rentré la première fois, je me trouve 918, je me disais, bon, ça, c'est le chiffre de la semaine, une maladie à mal, non, c'est le chiffre pour aujourd'hui, mercredi. 918 check-in, c'est un des affaires qui très peu, très peu d'hôtels qui fait à l'hier. Mais l'avantage, vraiment, à ce moment-là, mon apprend-lis, donc, mon commencement, mon formation, mon formation, et, vraiment, donc, pour Pointe-Dimoune, qui ne passe, qui ne fait un semaine d'études, et qui, vraiment, en vie, a de l'avant pour tout, pour trouver une prochaine étape pour sa carrière, vraiment, il passe par là, il investit l'eau lui-même, parce que, vraiment, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de choses à débrousser. Il faut investir sur les temps, surtout, parce que, en dehors du cadre familial, il sacrifie beaucoup de zones de confort. C'est ça, la première chose. L'argent, c'est un des affaires. Le confort familial, c'est un de l'autre. Si jamais un dimoune n'est vraiment pas habitué à vivre en dehors de ce chose, comme un dimoune d'une gagnée, qui peut téléphoner à chaque fois qu'on se tient dans l'Amérique, se peut retourner, je n'ai pas gagné la carcasse qu'il ne devait pas, parce que l'équipe fait mal. Vous n'avez pas d'adaptation. Après quatre mois, après quatre mois, M. Anny, je m'envie de retourner, qu'il faut faire ? Quel est le problème ? C'est le confort familial, comment vous dire ? Exactement. C'est, je ne suis pas capable de faire ça à l'étranger, la vie est complètement différente. Mais le truc, c'est que là, tout nous a fait nous réaliser à ce moment-là. C'est rien, excusez-moi un petit coup, Jess Sibala, qu'il y a qui vous fait ? Après quatre mois, vous m'avez dit qu'il téléphoner, il n'y a pas envie de rentrer. Mais qu'il y a une raison qui est évoquée, qui est envie de rentrer. Donc, il n'y a pas les dialys francs, mais après, quand on a l'apprend, sa raison, c'est qu'il n'y a pas son fiancé, c'est 35. OK. Donc, vous prenez, 35, pas le compteur, il est allé, mais il est allé professionnellement. Mais après, il n'y a pas marqué. OK. Qu'il vous fait là-dedans ? Et nous, nous faisons rentrer en jeu, parce que, vous prenez, un divin, il n'y a pas fait. Il y a un psychologue, là. OK. Tout ça, là, nous fais, mais nous ne restons faire quand on termine ce contrat. Oui. Et quand il est terminé, il n'y a pas envie de retourner Maurice. OK. OK. Nous fallait vraiment réaliser qui, peut-être en lui devant. Qu'est-ce qu'il me fait ? On a payé une étiquette pour sa copine, là-bas ? Non. OK. Il n'y a pas encore eu ce stage-là. OK. Mais juste, il y a besoin... Vous avez beaucoup de Mauriciens ? Beaucoup. Oui, il y a beaucoup, mais il y a un petit fait qui n'est allé, il ne fait que retourner, là. Franchement, c'est jamais l'importi. Il y a beaucoup qui jamais l'importi. Il y a même pour l'avion. Exactement. OK. Et difficile pour rester un an à l'étranger ? Au début, ma maman, là, s'il n'y a pas, écoute-moi, il faut connaître que ça n'a. Il faisait passer dans un cimetière pour y aller sur l'hôtel. Oui. Il fallait passer. Il fallait passer. OK. Et c'était là. OK. Nous faisons, là, vraiment, pour encadrer, montrer, puis cimetière là-bas, cimetière Maurice. C'est l'idée. OK. Non, mais même l'intimusia Maurice, c'est qu'il n'y a pas, c'est non pas de problème. Oui, mais dans ce laté, c'est l'avenir psychologiquement. OK. Mais mon gars, il y a mon habit, c'est avec ça. Mais c'est une formation qu'il vous a fait avant d'avoir envoyé les gens à se goûter à l'étranger. Il y a une formation à faire. C'est nous, vraiment, encadrer, là, nous faisons même le crime office VIN Bureau pour faire un awareness avec tous nos candidats qui allaient. Mon gars, il y a un candidat qui allaient. Quand ils rentrent dans l'aéroport d'Alabama, ils ne pourraient pas le prochain retourner parce qu'ils mettent un t-shirt marijuana et là-bas, il n'y a pas de droit. Ah bon ? Non, vous ne pouvez pas nous y aller. Non, nous faisons un crime office VIN FIRE awareness. Oui. Et ça, je le dis, ça connaît. Allez, qu'il y a une fière, là, bon, il est bon, il y a un Mauritien qui peut voyager aussi, il connaît. Il y a pour autant qu'il y a un Mauritien qui voyager, qu'on prend ça bien. En fait, le candidat qui lui fait, il met un t-shirt. Un t-shirt marijuana. Il y a un feuille. Il y a un feuille. Pas qu'il y a un trois ça. Pas qu'il y a un trois. OK. Quand il rentre dans l'aéroport, il y a un t-shirt. Qui l'a réoport ? Alabama. Alabama, OK. Il y a un t-shirt, deux, une passée. OK. Tu es trois, une annoncement, deux, une passée, elle n'a pas l'arrêté. Il fait 8, tu attends. Il n'a pas qu'à 100 ans ici. Non, il n'a pas l'attention. OK. On connaît, l'Amérique a bien avancé, il prend l'appareil, mais il y a des supporters. Il y a tous ceux qui ont un Facebook qui ont un like. Et tout cela nous est en allant, nous disclèmer. OK. Parce que quand nous likons nos affaires, ça veut dire nous comptons les. Oui, oui. Nous ne pas qu'à dire non, nous ne likons les. Oui, oui, parce qu'il n'a pas l'attention. Nous comptons les. Oui, oui. Donc tout ça qu'il est en like, il prend le prochain avion de tout. C'est terrible, hein ? Terrible. C'est l'expérience, en fait, qu'il y a des gens qui connaissent. Exactement, c'est ça qu'il est là. C'est dramatique quand nous écoutons les, mais n'empêche qu'il faut savoir ce qu'on est en train de faire. C'est à cause de ça qu'il nous travaille directement avec le crime office, ben là, qu'avant-candidat-là, il est. Il est en train de faire ça avec tous nos candidats. Non, disons-nous une autre affaire encore. L'important, c'est qu'il vous plaît, disons-nous, là, un petit conseil pratique. Pratique. Qui, en fait, il est pratique dans le sens qu'il y a une démunie, là, et ce qu'il y a à l'Alabama, il est en train de rentrer dans le procès. Il est en train de mourir, il est en train de subir une arrestation. Exactement. Il est en train de passer la cour, il est en train de subir d'autres atrocités. Et là, il n'est pas gagné le droit de rentrer dans l'Amérique dans les prochains cinq ans. Moi, il est un autre candidat, par exemple, le Miami. Ok. Il est allé. Donc, six mois de travail, quinze fois un an en retard. Non, ok. Ok. Et arrivé un moment où il n'est pas capable, il met l'idée au retourné. Oui, six mois de travail. Il a fait un affaire là-bas, il a fait un affaire comme cause urbana. Il a fait un affaire là-bas. Ok. Imaginez où dans Miami. Ok. Miami Beach, qui vous trouvez devant vous ? Oui, c'est... C'est le rêve, c'est le rêve. Mais, quand ils sont là, je connais Lina à la discothèque qui rentre le matin. Et quand ils rentrent le matin, c'est assez normal. Il n'est pas capable de les valeurs, pas les pousserons de travail. Et tout cela, mon conseil, mon conseil, mon dis-moi, on a envie de sortir, où c'est fini, il y a un lettre qui vous fait bien. Pas dire non, allez. Mais, au lieu où il y a 6 la bière, il y a une seule, où on travaille le lendemain. Le jour où il n'y a pas le travail le lendemain, il y a même 10 la bière. Non, 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 pas bon. Non, un exemple qui me donne le bain là, qui est vraiment, que après, quand je ne pense pas à faire un an, et quand je t'ai là, il y a un travail. C'est terrible, là, les affaires qui ne passent dans Alabama, c'est terrible. Peut-être qu'il y a un bon ambassadeur. Tu dis à ce que tu n'as pas à gagner le droit de faire un an ? Si il y a un disclaimer. Qui ne passe pas à faire un an, qui ne passe pas à gagner le droit de faire un an ? Par exemple. Il y a un endroit en Amérique, quand j'ai été à Los Angeles, il y a un an illégal. Oui. Il est légal, oui. Non, il est légal. Légal. C'est légal, ok. Légal, sans problème. Mais à Alabama, non. Donc, il y a un bon ambassadeur, il y a un bon ambassadeur. Il y a un bon ambassadeur. C'est parti dans Nouvelle-Orléans comme sous-chef, il y a une fume grandiaque, on y a le travail, c'est illégal là-bas, mais on n'a pas eu le droit, on a eu le travail, imaginez-vous avec sécurité, il y a le bout du lit, il n'y a pas arrivé, et tout de suite retourne-le. Il retourne-le ? Exactement. Mais vous m'en connaissez ? Mais vous connaissez une fume grandiaque, vous m'en payez-moi, c'est-à-dire pas pareil, et il y a le sous-chef. Ok, vous m'en retournez tout de suite. Parce que comme on me dit, on travaille directement avec le U.S. Department. Non mais moi, d'ailleurs, nous en faisons, par exemple, c'est un cas qui est passé au Canada, mais la personne n'est pas fini... Au Canada, non. Au Alabama. Au Alabama. Au Alabama. Mais le candidat qui vous peut dire, qui vous peut évoquer là, il n'est pas consommé, il y a un t-shirt, l'eau-lée. Mais sa t-shirt-là, il n'a pas gagné droit ? Oui, il n'a pas gagné droit. C'est status, c'est complètement différent. Non, en fait, c'est un test avec lui, il connaît ces choses. Non, quand il met... Donc il tient un t-shirt, donc on a une prend les points de suspect, et à son moment, il fait un test avec lui. Il ne trouvait qu'il y a une consommation ou quelque chose comme ça. Voilà, donc à partir de là... C'est à partir de là... Ok. Il a dit attention, l'aurélie. Exact. Et quand on me dit, 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 on me dit à l'autre page Facebook, pas des likes pour nous. Tout cela nous dit à ce moment-là. Le Pécoz, surtout les modalités de recrutement pour se rendre aux Etats-Unis et aussi au Canada. Alors, vous dites à nous, vous dites à nous, il y a des bonnes choses aussi, les bons côtés. Les bons côtés, par exemple, nous avons dans l'hôtel Côte d'GST, nous avons trois mamselles que de bonne ligne gagnent l'employé consécutif. Nous avons cinq candidats de Bansley Resort qui trouvent à Bansley Resort, c'était là ? Trouvez-moi. Trouvez-moi. Côte d'un affaire Coca-Cola, comment on appelle ça ? Ok, arrêtez-moi, allez, dis-nous. Donc, nous avons quatre candidats, dans cinq, quatre, ils gagnent Best International Intern. Ok. Nous avons un candidat qui est en Miami, sur l'hôtel, il est dans le groupe de Soho House, et là, ils nous donnent une visa, elle a, qui fait, quand il fait bon. C'est que ça n'a qu'il faut gagner, lui-même. C'est-à-dire que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il se vise en Upgraded ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a un an pour faire l'IQA, REST PLUS ? L'IQA, REST PLUS, et ce l'hôtel, il peut être tout pour lui. Ok. C'est-à-dire qu'on a l'étit NN degré, plus l'étit Outlet Manager donne l'hôtel, et ce cross-training, c'est l'FMB Manager. Ok. Et qu'il finit de terminer ce cross-training, donc le management, il y a des affaires qui sont claires, le management, c'est au gain droit, il reste qu'à 18 mois. Ok. C'est-à-dire qu'on a l'incorporate du groupe en FMB Manager. Et Gorson, là, il a 28 ans. C'est-à-dire, les Mauriciens, quand même, il y a un peu nazisme, mais il y a un bon aussi. Bien sûr. Alors, Jay Sibalec, là, nous vous cause un peu l'eau, cet aspect de recrutement, qui est un jeune, j'ai dit, qui peut faire, probablement, un cours dans l'hôtellerie. Peut-être, il y a un peu l'expérience. Je suis en vie, elle fait ma l'expérience à l'étranger. Comment on va faire aux Etats-Unis ? Qui conseille une homme de cette femme jeune ? Qui conseille ? Ça vaut le coup ? Ça vaut la peine ? Oui. Oui. Ça, moi, vous y allez tout à l'heure, oui, il vaut la peine, parce que... Est-ce qu'il y a envie de retourner ? On vit réel là-bas, où ? Si vous avez l'occasion ? Si vous avez l'occasion ? Si vous avez l'espoir, retournez, oui. Ok. Et en passant, nous avons nos deux partenaires qui tiennent à Maurice le mois de février, parce que nous faisons aussi un recrutement de fer, que l'hôtel vient de Maurice, vient de recruter. Ok. Là, naturellement, il y a un émacoliste, il y a 14 Mauriciens là-bas. Et bien, il n'y a pas envie de Mauriciens. Ok. Qui fait, hein ? Donc, avec nos façons, nos façons d'être, nous professionnalistes, en général, il y a un compteur Mauriciens. Et à chaque fois qu'il commence par N du monde, il n'y a pas le chemin pour plusieurs des autres arrêts. Il commence avec N, et là, il y a N, c'est le monde qui est là-bas. Oui. Là, il y a 14 personnes. 14 personnes. Et vous pensez, en Amérique, qui est loin ? Et bien là, on peut demander encore. Il y a quatre candidats qui ne font qu'un nouveau emplacement, et là, on peut demander, nous, on va envoyer encore 10. Envoyer encore 10 ? Oui. Ok. Parce que deux mondes-là, comment vous dire ? C'est la même, il y a beaucoup. Et c'est une affaire qui, du monde, n'a pas réalisé, surtout Bann Moriciens, pas réalisé que malgré le fait qu'il est en compétition avec le monde entier, les Philippines, enfin toute l'Asie, toute la zone africaine, toute la zone européenne aussi, mais Bannapé demande plus de nous, Tchilil, qui nous a complètement l'opposé du monde, Bannapé demande plus de nous main-d'oeuvre, parce qu'il fait Bannapé trouver que, voilà, il y a un monde qui vraiment envie de bien faire, qui met même la pression pour qu'il arrive à compléter une tâche journalière, et aussi pour qu'ils soient capables, mais d'un petit côté innovant aussi, parce qu'il n'y a jamais, il n'y a beaucoup d'endroits que jamais, il n'y a jamais d'une gamme de Mauriciens auparavant. Donc ça, changement de culture, sa façon qu'il n'y a pas pour adapter nous avec chaque individu, individu qui vit à chaque fois, parce que, même passant à la réception, à la réception, donc, il n'y a pas impressionné à quel point nous sommes capables d'adapter nous à chaque fois, à chaque personne, et nous n'y a pas besoin d'un training spécial, alors que, comme moi, moi, je peux faire mon training à Wilton, tu fais un training spécial juste pour la clientèle chinoise, parce qu'il retouche le plus là-dedans. Mais nous, ici, Mauriciens, nous rencontrons de différentes cultures à chaque fois, c'est une destination, c'est un gros pot de culture ici, Maurice, donc nous trouvons tout ça là. Et si jamais vraiment, il n'y a vraiment envie de traverser en vial plus loin, déjà, côté cahier, donc, tu n'as pas une idée, qu'il faut gagner un contrat, donc, soit l'Ipoil consolide se base, ou alors l'Ipoil gagne un poste supérieur, et ce n'est pas juste qu'il gagne un lilo-papier, il gagne la formation pour l'Ipoil capable de prendre en charge de l'équipe-là, à ce moment-là, vraiment, l'investissement qu'il y a fait, soit en année d'études, ou alors en année de travail qu'il y a fait auparavant, l'Ipo se bannent frais, parce qu'il y trouve une avancée dans ce cas, il y a une affaire qui, qui, de fois, se bannent supérieurs ici, Maurice, ne sont pas trouvées dans l'île, mais qu'il faut le faire reconnaître là-bas. Et, à chaque fois, ce n'est pas juste une seule progression. Nous n'avons pas le cas, et nous n'avons pas le monde, il y a cinq étapes, dans l'espace d'un an, Clarelle. Donc, Michelin commençait ce contrat, de dire, commencer en tant que waiter, et ça, ce n'est pas une histoire, c'est une affaire vraie, il dit qu'il y a une vie, il est actuellement actif dans l'hôtellerie mauricienne, commencer en tant que waiter, en Amérique, ce contrat, de dire, commencer en tant que waiter, pour avoir fini comme un supervisor, donc c'est juste une étape. Mais, Michelin traversait, comment l'infinie, c'était assistant F&B manager. Ah, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il travaille dans le domaine, vous connaissez que, assistant F&B manager, ce n'est pas restaurant manager, c'est assistant F&B manager, donc il est responsable de tous les autres adjets. Et Anne Hilton. Anne Hilton. Ok. Qui est trouvée à Washington. Donc, nous, nous portons ici, c'est qu'il nous donne au moins une progression. Le reste, c'est à la personne de prouver ce banvalier. Donc là, vraiment, si jamais un conseil, qu'il m'a capable de donner à un jeune mauricien, qui est toujours dans ce domaine-là, qui a été dans beaucoup de rêves, souvent. Donc, Anne, je pourrais gagner cette expérience. Et nous, on peut travailler avec trois étoiles ou quoi, une affaire comme ça. Nous, on peut prendre du doigt encore une fois, mais nous, on partenaire, c'est un partenaire qui a quelque chose à rapporter. Deux étoiles Michelin, nous pèrent aller ici à Maurice. Le standard qu'il se pourrait gagner. Je travaille même avec Joël Robuchon, qui est à New York. Joël Robuchon, qui nous vend 13 restaurants Michelin dans le monde en entier. C'est un standard qu'il n'a pas trouvé ici. Et je ne vais pas travailler avec des produits qui n'ont pas gagné ici. Je ne vais pas utiliser des techniques de cuisson qui n'ont pas gagné ici. Il y a du monde, je trouve que du monde servit des graines de choses, de tomates, pour faire des... Graines de tomates ? Des graines de tomates pour faire des coulis. Il y a des affaires qui ne nous passent à côté ici, dans Maurice, souvent. Donc, il y a du monde qui fait des, mais c'est moi, il n'y a pas sa qualité populaire. Donc, il y a du monde qui parle de la technique pour maximiser l'effet de ce qu'il y a à apprendre, qu'il y a en cuisine. qu'il y a en service ou alors qu'il y a en réception. Le service en salle, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre monde complètement. Nous avons raison là, plus tard. Mais vraiment, il ne faut pas prendre des techniques pour upselling, pour lui-même, pour lui progresser. Il ne faut faire des contacts aussi, parce que il ne faut pas toucher le monde international là-bas. Moi, je suis allé, nous avons un Mauritien, un gars des Philippines, un espagnol, un Hongkongaise, un Mexicain, un gars d'Azerbaïdjan, plus beaucoup de Mauritien aussi qui peuvent venir. Nous travaillons tous les jours, nous besoignent. Donc, c'est banne jeune, pareil que moi-même. Bon, je n'ai plus aussi jeune. C'est banne jeune, mais qui est n'a l'ambition de l'autre aussi. Et si jamais arrivé que moi, mon Pdlopinzaffaires, qui allait encore avec sa banne des autres du Mouninat, donc mon capave, dans un monde parfait, collabore avec sa banne des autres du Mouninat. Donc, c'est l'opportunité de joindre sa banne des Mouninat. Et banne des Mouninat qui me côtoyait tous les jours en Amérique, il n'y a pas banne des Mouninat qui me présoigne ici dans Maurice. Donc, c'est une plus grande marge d'opportunité qui est ouverte. Alors, c'est là, il peut le travail, il peut le gagner, il se casse. Si jamais un Mauritien, on peut mettre ça devant lui, un Mauritien qui peut le travail, il peut gagner, il peut mettre la base 15 000 rupis par mois. Il économise un tiers de salaire. Il arrive à 5 000 rupis par mois. Il multiplie ça par 12, il peut le gagner 60 000 rupis à la fin d'un an. C'est la grosse l'eau, là. Quand je suis en Amérique, un tiers de mon salaire, c'était 800 dollars. Je multiplie ça par 12, 98, 9 800 dollars. Je multiplie ça par 32 qui était la base à l'époque, c'est l'argent qu'il m'a capable de économiser après un an, juste avec un tiers de mon salaire. C'est le salaire de base. Je n'ai pas un compte de 20 ans, je n'ai pas un compte d'ornier là-dedans. Donc, c'est un diminuant de faire le calcul, il n'est pas capable de faire lui. Si jamais il ne peut investir de l'argent avant, il n'est pas capable de faire le calcul pour le connaître par rapport à lui-même, sa capacité. Est-ce qu'il m'a capable de dépenser la matière de mon salaire ? Est-ce qu'il m'a capable d'économiser un tiers, un cinquième de mon salaire ? Ou alors, est-ce qu'il m'a capable d'économiser jusqu'à 80% de mon salaire ? Et il y a un mandy moon qui, actuellement et dans le passé, qui est économisé. Après huit mois, il n'est pas capable d'économiser avec le monsieur-là, il n'économise un million de rubis. Ça, c'est après huit mois de travail. Et il n'a aucun emploi ici à Maurice, ça m'a dit à l'OFO, il n'a aucun emploi pour un cuisinier mauritien. Et même le département. Le département, bon, là, c'est la cuisine, tu peux faire une formation pour vivre un chef de parti. Il n'y a aucun chef de parti qui ne peut pas économiser un million de rubis après un an de travail, après huit mois de travail. Et ça aussi, il peut vivre dans un pays que il est capable, accède à tout ça pour une qualité de facilité. Il peut vivre bien et il n'économiser un million après huit mois de travail. Ça, mon méthode défi, n'importe qui s'en a, on lui fait lire. Il y a une affaire, on veut rajouter. Le programme de J1, c'est quoi le programme de J1, le programme du One Visa, c'est un cultural exchange programme. C'est nous prendre nos cultures, nous rapporter aux États-Unis. Échange culturel. Exactement. Et ça qui est bien important et ça qui va nous arroder. Il y a ça et un autre mot, je vais ajouter, parce que nous suivons nos bonnes candidats tout au long de l'année, même jusqu'à Côte d'Obset Claims de Taxes. Ça, un. Et quand il y a l'Embassy Challenge Chef, c'est une compétition internationale en 2018. Il y a huit mois russiens. L'eau, 27 pays, il y a quatrième. C'est quand même... Donc, ce n'est pas juste en voie, mais il y a une possibilité pour faire participer. Messieurs, nous présentons un petit peu recrutement maintenant au Canada. Canada. Nous présentons un petit peu parce que si nous n'avons pas de longs moments à parler des bains de procédures et comment ça a passé aux États-Unis pour une personne qui ait envie à faire carrière dans l'hôtellerie aux États-Unis. Là, nous présentons un petit peu Canada. Canada, comment ça a passé ? Donc, Canada, il passe plus long. Oui. Il prend environ quatre à cinq mois. C'est toujours pour l'année prochaine. Et dans le quatre à cinq mois, nous avons fait qu'il nous faisait connaître le pénal ambassade canadienne à Maurice. D'accord. Et nous, recrutement, il finit commencé. Nous finit commencer à nos sélections. Là, nous avons un petit peu travail avec l'immigration. Et ça qui est Canada, ça qui est bon, je te demande pas simplement l'hôtellerie, mais nous avons tous types d'emplois. OK. Pour le Canada, ce n'est pas uniquement l'hôtellerie, là. Non. Tous types d'emplois, c'est-à-dire ? Tous types d'emplois, par exemple, nous avons la liste soudeur, nous avons Aircraft Maintenance Component. Soudeur, hein ? Soudeur, oui. Après, où on disait là ? Aircraft Maintenance Component. Ça, il est dans l'aviation, ça. Technicien de l'aviation. Peut-être aussi l'aviation. Technicien de l'aviation, oui. Et les chauffeurs de camions, donc Poilot. Poilot. Nurses. OK. Aide Nurses. Aussi, nous avons un banque cuisinier, nous avons un housekeeping, nous avons un maintenance work and building, carpenters, bricklayers, donc maçons. Oui. Heavy duty mécaniques, car mécaniques et électriciens. En nous référent à l'islam Koulin, ça veut dire soudeur, technicien, aviation, chauffeur Poilou, nurseuse, head nurseuse, maçons, champentier, après ? Champentier, maçons, bricklayers, housekeeping, culinaire, F&B, F&B, bricklayers, revue duty mécaniques, corps mécaniques, électricien. Il y a bien un peu l'argent à l'islam, hein ? Bien tout. OK. Alors, il y a même de nous le range of salary quand on est allé devant moi, par exemple, soudeur, c'est pas un, c'est pas un, mais 40 heures de travail. OK. C'est presque similaire aux Etats-Unis. Presque pareil. Presque pareil. Et c'est un, mais avec une obzame vraiment claire, dont les 45 500 jusqu'à 58 000 dollars canadiens par an. D'accord. Par exemple, nous avons un aircraft maintenance dont 58 000 dollars jusqu'à 62 000 dollars. OK. C'est toujours... Nous avons un maçon, par exemple, un travail qui est assez pratique dans Maurice, un maçon. Mais un maçon-là qui est bien diplômé, qui est un certificat. Non, l'expérience. L'expérience, s'il y a un certificat, tant mieux, mais nous connaissons Maurice Pena, beaucoup, établissements qui donnent un certificat, mais l'expérience, mais il faut un minimum anglais français. D'accord. Ça, c'est très important parce qu'avec la communication, même avant d'y aller ou faire sur l'entretien, il faut bien aller. Le salaire... Ce large, peut-être ? Non. Pour les Etats-Unis, maximum 32, 33. Oui. Mais Canada, 55. Jusqu'à 55 ans. 55 ans. OK. Donc, Nuenale, right, Banbo, Masson, Maurice. Man, Masson, est-ce qu'à combien gagner le salaire ? il y a commencé 58 200. Par mois ? Non, non. Par an. De l'or, le gozé, là ? Oui, exactement. 58 200 dollars, là. 58 200 dollars par an jusqu'à 76 900 dollars. Par an ? Par an. Et travaille 40 heures. Quand on dépasse 40 heures, il y paye 150%. la même méthode de principe qui est appliquée aux Etats-Unis. Et ça qui est bon avec le Canada, l'employeur, il paye le billet d'avion. Ah, d'accord. Est-ce qu'il dit, vous n'êtes tout seul là ou il y amène son famille au lit ? Non. D'un premier temps, peut-être tout seul ? Donc, normalement, quand l'employeur, il n'est pas employé, il n'est pas employé de la famille. Il n'est pas employé de la personne. Mais moi, il me demande, la personne, finit d'aller, guetter comment, est-ce qu'il y a une adaptation ? D'accord. Après, parce qu'il y a un dit, vous ne m'auriez, il y a nos enfants, il quitte Maurice, il y a là-bas, il n'est pas adapté avec Frécière, qui nous fait. Donc, après, la femme, nous retourner, il y a une adaptation des enfants, dans l'école. Mais la personne allée, après 4-5 mois, elle allait faire sur la famille. Il n'y a pas fini, il n'est pas adapté ou non. Et le Canada, nous avons été aussi clair, c'est un contrat de 2 ans. 2 ans de contrat ? Plus PIO. Plus PIO. Donc, ça veut dire, quand il fait une bonne performance, c'est l'employeur qui peut faire ce PIO. Quand il y a PIO, c'est ce permanent resident. Exactement. Qui reste sur place. Reste sur place. Voilà. Mais, toujours, il faut commencer par 2 ans, il y a 3 ans, 4 ans, il faut aller tigui tigui. Anil Loki, nous vous termine l'émission dans quelques minutes. Les temps passent tellement vite. Exactement. Bon, nous vous cause un peu sur les procédures, les modalités de recrutement. Par exemple, la bande du monde, certainement, pour avoir envie de contacter vous, pour avoir envie de connaître comment vous pouvez avoir une procédure de recrutement, qui bande modalité. Donc, vite fait. Allez-y. C'est tout commencer avec le CV. Oui. La personne, vous envoie nous ce CV. C'est-à-dire ? Envoyez-nous, c'est-à-dire ? Donc, ils rentrent en contact en nous, nous passent sur Facebook. Comment ils rentrent en contact avec vous ? Ils ont le page Facebook, ils gagnent tous les données, ils font une recrutement. Ils gagnent nos numéros de téléphone, nos mèles d'adresse, tout, et ils travaillent aussi vite. On va faire notre travail le matin à 5h30 jusqu'à 1h30 du matin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait aussi qu'ils nous prennent causer aujourd'hui l'Australie, c'est l'internship, et avec le AD Canada. Allez-y, on a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donnez un peu brièvement les autres pays, les États-Unis, les États-Unis, l'Australie aussi pour l'internship, pour une personne qui a moins qu'un an d'expérience. Dans qui domaine ? L'Australie ? L'hôtellerie. L'hôtellerie, ok. Et nous, nous pouvons travailler aux différentes destinations aussi. On connaît que vraiment, la personne à l'extérieur, elle rapporte sa expérience à côté de nous. C'est notre France, cette touche internationale, nous montrer à nos clients qui nous capables. Il y en a de plus. Nous réveillons nos procédures. Donc, procédures. Canada, ce CV, nous rentrons en contact quand il est, à partir de nous rentrons en contact quand il est, là, nous demandons ce bon document qu'il est besoin, nous dire qui il est pour besoin. Par exemple, au Canada, moralité est bien importante. Mettons, quand on a un travail à l'extérieur pendant 11 mois, il n'est pas besoin d'une moralité dans ce pays-là. Mais s'il fait plus que 12 mois, il est pour besoin de faire demande d'une moralité à l'immigration du pays. D'accord. et c'est un bon travail qui est bien important si à cause de 4 à 5 mois parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, bateau de croisière. Mettons, un bateau ayant rejeté Panama. OK. OK. Si le candidat a fait un contrat au bateau-là, 9 mois, il n'est pas besoin de la moralité. Mais si le même bateau a fait deux contrats, il est besoin avec l'immigration Panama pour faire de la moralité. D'accord. Donc, c'est... Mme Bostigio qui prend les temps. Prend les temps, exactement. D'accord. au début, c'est le... Comment ça s'appelle ? L'ambassade canadienne Trois Pretoria. Comment l'ambassade des États-Unis, Limoris, à cause de... Ça veut dire pour contacter Think Recruitment, c'est... On a une page Facebook, on a une page Facebook, on a une website, on a une page Facebook, on a une application online et on a quand même upload toutes les références, toutes les bonnes affaires. D'accord. Jay Sibalok, nous reviendrons pour terminer l'émission. Oui. On fait un an aux États-Unis. Oui. Ça, c'est une très, très bonne expérience d'après vos explications. Oui. Alors, on peut dire qu'il y a une toute équipée qui a envie de faire l'expérience, c'est une expérience à tenter certainement. pour terminer, qui vous n'a pas de dire qu'est-ce que vous n'a pas qui peut écouter tout ? Donc, ce qui vous n'a pas pour passer le message, c'est que je vis l'expérience là-bas et vraiment je passe dans presque toutes les façons possibles et je passe pour vraiment tout bon de la situation. Annettez-moi. Et donc, ça, l'expérience-là, elle nous permet de nous, de nous-mêmes et c'est une affaire vraiment qui m'a envie pour attager avec les autres du monde. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire un mal recrutement d'autres types, c'est parce que vraiment, nos bureaux, il y a une vision pour Bande du Moun, c'est qu'il y a envie de progresser à chaque fois. C'est ça, c'est ça le but du bureau. Parce que nous avons envie qu'il y a une métier dans d'autres domaines, qui comme quoi il y a une bonne professionnelle, mais aussi qu'il y a une meilleure condition. Si il y a une bonne il y a une bonne expérience, il y a une bonne expérience, qui comme quoi il y a une bonne expérience, qui fait un an. le plus pour Bande du Moun, qui est capable de trouver un an avancé dans votre courrier. Et donc, venez avec nous, nous avons un peu d'expérience, l'expérience qui est en moment de passer, nous avons décidé de me faire un portage au bureau aussi. Donc, nous restons jusqu'à bien, 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 à l'âge d'oreille. Il y a une bonne expérience qui a fait bien passer avec nos partenaires pour qu'il y a une bonne expérience qui a changé. Et même pendant le Covid, nous travaillons vraiment de la maison, parce qu'il nous prend une responsabilité. Donc, Vini est avec nous et moi, on organise la partie primaire du recrutement, donc tout ce qu'il appelle le screening, tout ce qu'il appelle mettre des choses en place et à partir de là, c'est un relais entre moi et Anil et nous avons des autres partenaires aussi, nous avons des autres collègues du bureau quand vous pourrez Vini et à partir de là, vraiment, nous pousser de mettre le maximum, mettre une bonne bouchée double pour qu'il y ait à partir de janvier, février, ils sont capables de mettre les pieds à l'international ou alors, ils sont capables de mettre les pieds à l'international pour trouver une bonne prochaine solution. Anil Loki, également, Jace Sibaloc de Think Recruitment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre passage sur ce plateau de la MBC parce qu'il nous donne pas mal d'informations et d'informations, l'eau, tous ces capels recrutement pour les Etats-Unis et le Canada et certainement d'autres pays. Nudiam Andimoune qui est intéressé donc prend contact sur la page Facebook. Merci pour votre présence. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Nous avons rendez-vous demain pour une autre émission avec cette fois Alain Jeanneau qui est activiste de la sécurité routière et aussi passionné d'histoire. Alain Jeanneau qui sera sur ce plateau. Nous nous proposons beaucoup de choses. nous souhaitons une très très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501